Mesdames et Messieurs, c'est gâté entre les Alliés. Tout est mélangé dans le bloc des Alliés. Alors, il y a un scénario qui est en train de se passer sur le territoire ukrainien. Oui, ceux-là qui avaient détruit le gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2, où passaient ici du gaz pour aller sur les territoires otaniens occidentaux. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous vous souvenez peut-être de cette nouvelle. Alors, ça s'était passé en 2000, si j'ai bonne mémoire, en 2023. Oui, début 2023, fin 2022, que cette histoire s'était passée. Alors, il y a un scénario qui est en train de se poursuivre présentement dans cette histoire du gazoduc de Vladimir Poutine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est chaud, c'est complètement chaud sur monsieur Valéry Zalouzny. Valéry Zalouzny, c'est qui était d'abord l'ancien chef d'état-major ou bien le commandant des armées. Celui-là qui commandait ici les troupes militaires de l'Ukraine. Vous comprenez ? Alors, vu que sa côte de popularité montait à un niveau sans précédent sur le territoire ukrainien, ils ont vu de se débarrasser de lui en l'envoyant du côté du Royaume-Uni, en tant qu'ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces derniers jours, ces dernières heures plus précisément, il y a son dossier qui a été ouvert. Alors, les Otaniens disent et accusent, avec ici l'appui de Washington, et monsieur Volodymy Zelensky qui accuse monsieur Valéry Zalouzny d'être derrière, qu'il est impliqué sur la description ici du gazoduc Nord Stream 1, Nord Stream 2, ou passait ou circulait le gaz, vous comprenez ? Alors, par rapport à cette situation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce officielle, ce qui se passe réellement. Pourquoi les Occidentaux, les Américains suivent-ils ce monsieur ? Est-ce que c'est réellement lui qui avait détruit ce gazoduc ? Et pourquoi ils le font ? Il y a quelque chose qui est caché derrière. Et ce qui est caché derrière, il faut que vous connaissiez ça. Oui, c'est là que nos compétences dans les décortiquages et analyses dans nos vidéoconférences doivent jouer. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et surtout partagez au maximum la vidéoconférence. Poussez beaucoup de j'aime et de cœur. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Permettez-moi s'il vous plaît. L'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, monsieur Valéry Zaloufny, a fait exploser Nostrim, le gazoduc de Nostrim, en désobéissant à l'ordre de Zelensky. Donc, maintenant, on dit qu'il avait désobéi aux ordres de Zelensky. Bon, un commandant qui désobéit aux ordres du président. Comment vous-même vous voyez cette affaire, mesdames et messieurs ? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils disent que voilà, c'est lui qui a détruit ce gazoduc du Nostrim ? Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, écoutez. La centrale intelligence CIA américaine a exigé que Volodymy Zelensky annule l'ordre visant à saper Nostrim, ce qu'il a accepté. Mais Valéry Zaloufny a désobéi à l'ordre du président. Cela a été rapporté dans un article du Wall Street Journal. Selon les journalistes, le projet de faire sauter le gazoduc a été initialement approuvé par Zelensky. Et tous les ordres dans le cadre de l'opération ont été donnés oralement afin de ne laisser aucune preuve. Vous comprenez ? Donc, ils disent que Zelensky a donné ici des ordres oralement, sans écrit, mais Valéry Zaloufny s'est porté garant d'aller détruire le gazoduc Nostrim de Vladimir Poutine. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Selon vous, qu'est-ce qui se passe réellement ? Ici, on cherche une protection de M. Zelensky. D'abord, dans un premier temps, c'est la protection de M. Zelensky qu'on recherche. Vous comprenez ? Pourquoi on le cherche ? Parce qu'il a réussi sa mission en perçant ici la zone du territoire russe qu'on appelle Kourth. Alors, il nous faut une protection. Tous les crimes qui étaient chargés sur Zelensky doivent être déchargés. Et ce crime du Nostrim est le crime le plus lourd, qui pèse le plus sur l'Ukraine. Alors, pourquoi on le décharge sur Valéry Zaloufny ? Parce qu'avant son départ du côté du Royaume-Uni, il avait commencé à lever la tête. Oui, il avait commencé à prendre des décisions à lui, sans le consentement, parce qu'il ne voulait plus faire la gée en faveur de M. Zelensky. Il voulait, ici, un cessez-le-feu. C'est quelqu'un qui... Il amenait déjà le peuple à le combattre et 80% du peuple ukrainien le comprenait déjà parce que lui, il voulait déjà pour la paix. Vous comprenez ? Et on l'a transféré du côté du Royaume-Uni pour se débarrasser de lui. Parce que s'il reste là, en tant que commandant de troupes, il peut monter un coup d'état contre Volodymy Zelensky, voire me mettre des snipers pour Zelensky. Il est capable de tout. On s'est débarrassé de lui. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Sûrement, on a dû le réappeler, de revenir. Et je suis sûr qu'il a refusé. Ça, c'est la première étape. Non seulement ça, comme Zelensky a réussi à percer, à leur donner le territoire, à donner à l'OTAN, le territoire russe, pour leur permettre de coordonner leurs travaux contre la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se décharger ? Il faut inculper toutes ces charges sur M. Valéry Zalousny, parce qu'en ce moment, c'est lui qui était le commandant des troupes du territoire ukrainien. C'est lui qui coordonnait toutes les opérations. Donc, évidemment, on fait une décharge sur lui. Parce que, d'abord, premièrement, il n'est pas avec les idéologies de M. Zelensky, dans un premier temps. Et deuxièmement, il faut que la CPI, ou bien les autorités, voilà, les Américains, puissent vite le traquer et le mettre en justice pour le faire taire. Vous comprenez ? Pour fermer complètement sa bouche. Parce que ce qui va s'ouvrir, on est en train d'appréter là, le départ de Papi Joe. Et lorsqu'il y aura le départ de Joe Biden, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Donald Trump qui prend le pouvoir. Et, vu que Donald Trump serait allié à Vladimir Poutine, ami, pas allié, ami à Vladimir Poutine, Donald Trump va, en fait, suivre les procédures qu'il faut. Et, en suivant les procédures, on va trouver que c'est M. Zelensky qui est l'auteur, alors il serait pris. Et tant qu'on sait que la CPI est occidentale et américaine, alors, en ce moment, la CPI serait obligée de suivre les instructions de M. Donald Trump. Et, automatiquement, toutes les charges, c'est pourquoi je vous ai parlé de charges, toutes les charges destructeurs ou bien destructrices qui ont été commises par l'Ukraine seront versées sur M. Zelensky. Et ce sont ces charges qui sont en train de rejeter présentement sur les autres. Vous comprenez ? Voilà, ce sont ces charges-là qui sont en train de verser présentement sur M. Valéry Salouchny. À quelques deux mois des élections, pourquoi ils le font maintenant ? À deux mois des élections, Zelensky a réfléchi à ça. Mais c'est mal connaître Vladimir Poutine. C'est mal le connaître. Il ne sait pas que même dans la prison, on peut donner l'ordre d'aller le retirer là-bas ou bien d'aller le questionner là-bas et Zelensky aussi va le retrouver. Donc, il y a tant de choses qui sont en train de se passer sur le terrain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un gigantesque conflit. Oui, ce qui se passe là, c'est un conflit qui n'a même pas de nom. Un très grand conflit entre les alliés. Ça se passe entre eux. Oui, les gros poissons mangent, ils commencent à manger les petits. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, nous, nous continuons de suivre cette actualité de près, mais nous connaissons déjà ce qui se passe réellement. On sait tous que, voilà, on cherche à protéger ici monsieur Volodymy Zelensky contre Valéry Zalouchny. Parce que sinon, il va dévoiler demain après-demain, il faut le faire taire. Donc, ne soyez pas surpris que, voilà, on le trouve, on le voit dans les quatre murs dans les prochains jours à venir. Vous comprenez ? Alors, c'est cette information que j'avais à vous passer. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.